Hello tout le monde, bienvenue dans Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou. Moi c'est Chloé et moi c'est Anouk. Et aujourd'hui, on va recevoir un invité juste incroyable. Alors il a tellement de casquettes et de facettes que je vais devoir vous les lire puisqu'il est coach en prise de parole, speaker TEDx, prof, conférencier, top modèle du dimanche et c'est pas moi qui le dis, auteur de son deuxième livre qui est avec nous aujourd'hui. Et si j'écoutais avant de parler, c'est Emmanuel Chilac qui est avec nous. Hello Manu ! Hello les filles, je suis trop content. Et c'est la meilleure présentation que j'ai eue. Là tu m'as donné toutes les casquettes, ouais. J'ai juste un peu peur une fois que t'as dit tout ça que je vous désoiffe pendant le podcast. Non, c'est impossible que ça arrive. On n'a jamais eu jusqu'à présent un gars aussi good vibe que toi. À fond même ! Juste pour la vibe que tu vas transmettre à nous et surtout aux gens qui nous regardent, tu peux pas nous décevoir. Bon, bah écoute, je suis super content d'être ici moi. Franchement je suis super heureux. Je vous suis depuis maintenant, ça fait une petite année. Tu sais qu'on s'est déjà parlé. J'ai parlé avec Anouk longtemps, juste avant. C'était très très bien. Et puis je suis super content parce que je trouve que ce que vous faites c'est vraiment cool. C'est simple, c'est vrai. Et ça fait du bien d'entendre des gens authentiques. Donc avant de commencer, j'étais obligé de vous dire merci. Merci à toi. Bah tu vois, c'est bon, on va arrêter le podcast. On l'a tout entendu, c'est bon. Non mais du coup, en fait, au-delà du fait que t'es une super good vibe, on a eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Allez checker d'ailleurs tout ça, Emmanuel Schilla sur Insta. Cliquez, vous likez. Cliquez, likez, abonnez, commentez aussi. Mettez féminité en dessous de ces publics, comme ça, ils savent que ça vient de chez vous. Mais surtout, au-delà de voir ta good vibe, ce qu'on a pu remarquer déjà, c'est de l'ambition, beaucoup de travail aussi, un bosseur. Et alors, ce qui est génial, c'est que t'as des mini-news aussi qui sont super cool où tu vas un petit peu aller décrypter tout ce qui se passe, notamment dans le monde politique. Tu l'as fait pour les humoristes. Et j'adorais, et je pense qu'à nous que tu vas me rejoindre là-dessus, la manière dont tu vas en fait parler du verbal, du non-verbal, et tu vas aller chercher plus loin un peu chez les gens tout ce qu'on ne voit pas et donner l'interprétation derrière. Oui, j'essaie de le faire au mieux parce qu'on sait que c'est l'être humain. Et qu'en soi, malheureusement, même si on essaye de trouver des choses, s'il y a bien une chose sur laquelle il est complexe de pouvoir savoir avec exactitude de ce qu'on va comprendre et ce qu'on peut ressentir, c'est l'être humain. Par contre, il y a quand même des signes qui ne trompent pas en fait. Et donc, que ce soit dans la parole en tant que telle, dans la manière de construire les propos, dans la manière de réagir par son corps, parce que son corps peut mentir, on peut dire oui, on peut regarder comme ça. Je pense à ma nièce qui me dit oui. Et je sais très bien qu'elle ne l'écoute pas, mais elle me dit oui. Et donc, là-dessus, on sait qu'on peut mentir, mais à un moment, le corps a un alignement à avoir avec le cœur et la raison et s'il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, il va réagir d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le langage non-verbal. Je pense qu'il y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet. Joseph Messinger, plein d'ouvrages qui sont faits et qui sont très bien. Mais on peut aller même plus loin, ce qu'on appelle la synergologie, où là, c'est l'étude des micro-mouvements. Et en fait, c'est-à-dire que c'est des mouvements que tu ne peux pas contrôler. Exemple, tes pacoufs, la manière dont tu vas tenir là actuellement quand tu me parles. Je ne rentrerai pas sur le sujet parce que je ne suis pas encore assez formé sur ce domaine-là. Mais c'est, on va dire, le côté scientifique de la recherche du langage non-verbal. Donc, ça peut te trahir, quoi. Oui, complètement. Mais tu ne peux rien faire contre, en fait. C'est ça, c'est plus fort que toi. C'est inconscient, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça vient, c'est tes yeux, la manière dont ta tête va être posée, l'amour et tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent avec le langage non-verbal, et encore une fois, je dis bravo à tous les gens qui travaillent dessus et qui ont sûrement des très, très bonnes idées, mais c'est que parfois, ça peut être faussé. Et puis, c'est faussé parce que dans un geste, tu vas croire que la personne veut te dire quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Tu sais, je pense que vous avez déjà entendu le principe de « Ah ben, tu sais, quand quelqu'un, il a les bras croisés et qu'il te parle, ça veut dire qu'il est en opposition. » Non, non, tu as les bras croisés parce que c'est peut-être ta position où toi, tu te sois un lèche. Oui, c'est ça. Tu as les jambes croisées, « Ah ben, tu n'es pas ouvert vers moi. » Non, ça ne veut rien dire. C'est juste que les gestes qu'on va voir doivent être adaptés par rapport à la personne, par rapport à un contexte, par rapport à un environnement, et qu'on ne peut pas s'amuser à dire « Ce geste-là, il veut dire ça. » Hormis si c'est des gestes que tu ne contrôles pas. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait envie de t'inviter aujourd'hui, parce que toutes ces thématiques dont tu parles, on parle du non-verbal, du verbal, la communication, finalement l'interprétation qu'on peut faire de certains mots, le fait que tu puisses, toi, décrypter des choses, des propos de politiciens, etc. Donc, ce qui dépasse en fait ce qui est dit ou ce qui est montré, c'est ça qui nous intéresse, Chloé et moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir peut-être donner des clés ici aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices pour pouvoir mieux peut-être gérer nos relations. Et en fait, c'est aussi au cœur de ton livre. Et ce qu'on aimerait vraiment aujourd'hui, c'est bête, mais tout passe par une bonne communication et on peut tellement désamorcer des choses en utilisant peut-être les bons mots, en travaillant peut-être la manière d'amener les choses, en parlant de soi et pas toujours en accusant les autres. Donc, c'est peut-être bateau, mais finalement, la clé, c'est la bonne communication, quoi, et la bonne lecture des autres. Mais c'est marrant dans ce que tu viens de dire, c'est peut-être bateau. En fait, souvent, les gens cherchent à avoir le bon outil, celui qui, la bonne méthode, ce qui va marcher à tout prix. Sauf que la bonne méthode et les bons outils se trouvent dans les basiques. C'est-à-dire, c'est dans la manière de base dont on va communiquer avec l'autre et surtout notre intention. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est le cœur, en fait. De quelle place ça vient à l'intérieur de toi, ton égo, ton cœur ? Exactement. Ça veut dire qu'au moment où tu vas parler à l'autre, c'est comment tu te places par rapport à cette personne. La première erreur qu'on va la plupart faire, c'est que ça rentre dans la première étape, c'est-à-dire dans l'écoute. Je prends un exemple. Il y a des gens depuis tout à l'heure, même vous les filles, et je sais pourtant que vous êtes à l'écoute, même vous depuis tout à l'heure, il est possible que vous ne m'ayez pas écouté. Pourquoi ? Pour un principe assez simple. Parce qu'au moment où j'ai parlé, j'ai dit quelque chose qui a fait écho dans votre tête. Et quand ça a fait écho, en fait, votre raisonnement est parti. J'ai vu, franchement, je viens de voir. J'ai vu ta lettre qui a fait « Ouais, c'est vrai Manu, ouais ! » « Ouais, ça fait penser à ça ! » « Arrête de dire que c'est événement ! » Mais on le sait et c'est normal. En fait, on ne peut pas s'en vouloir parce que ça arrive à tout le monde. On a des réflexes, en fait, quand les gens nous parlent, quand on écoute quelqu'un. Soit on est véritablement intéressé et donc on va porter attention par le regard, par le sourire, par des acquiescements. Oui, c'est vrai. Mais derrière ça, en fait, dans notre cerveau, il se passe plein de choses. Il se passe par le fait que peut-être, oui, tu as envie de m'écouter. Peut-être que je te fais penser à quelque chose. Peut-être qu'à ce moment-là, je viens de dire quelque chose qui a de l'impact pour toi ou sur lequel tu as quelque chose qui ne passe pas. Peut-être que tu n'es pas prêt à m'écouter. Peut-être qu'au moment où je parle, en fait, ce n'est pas le moment. Ou peut-être que tout simplement, les personnes ont déjà un jugement à mon égard au moment où je vais prendre la parole qui fait que malheureusement, je peux dire ce que je veux, ça ne marchera pas. Et dans le couple, c'est souvent ce qui peut arriver. Et ouais. Mais c'est ça, en fait, finalement. Tu sais quoi ? On a fait plusieurs podcasts, notamment, où on essaye avec Feminity au-delà du fait d'être un podcast féminin pour les femmes où on met les femmes en avant, etc. Bien sûr, ça, c'est la vision de base. Mais la vision de base, elle veut aussi amener à une meilleure communication entre les hommes et les femmes, à une complémentarité qui est plus qu'importante et nécessaire pour que tout se fasse bien et qu'on puisse vraiment évoluer dans le bon sens, que ce soit dans les relations pro, perso, enfin voilà, dans ton couple, nous, on va surtout parler de ça parce que je crois que c'est ce qui intéresse le plus de toute façon tout le monde, c'est l'amour, bien sûr. L'amour. Mais justement, dans ton livre, dans ton écrit, apprendre à mieux écouter et à comprendre l'autre pour prendre soin de toutes ces relations. Selon toi, enfin, tu sais, moi, je vais te parler des cinq langages de l'amour. J'adore. On a fait un podcast là-dessus. Gary Chapman. Gary Chapman. Big up si tu nous regardes, évidemment. Gary, I love you. Gary, one love. Est-ce que... Gary. Toi, t'en penses quoi ? Des cinq langages de l'amour ? Ouais, est-ce que tu te... Quel est ton lien par rapport à ce que tu as étudié, en fait ? Là-dessus, c'est Gary Chapman, c'est un ouvrage que j'ai dévoré plusieurs fois que je relis encore maintenant et que j'ai utilisé aussi bien dans le livre que dans mon spectacle, en fait, parce que pour moi, c'est une base en communication qui est intéressante. Alors, en soi, c'est comme n'importe quel outil. C'est pas un outil qu'on doit prendre à la lettre parce que sinon, après, à chaque fois qu'on est en relation, on se dit « Toi, t'aimes bien les câlins ? » « Je dois te donner des câlins pour que ça se passe bien ? » Non, c'est pas que ça. Mais par contre, c'est intéressant de comprendre que parfois, en fait, ce que l'on va donner à l'autre n'est pas ce qu'il a véritablement besoin, en fait. Souvent, la plus grande erreur en termes de communication ou en termes d'apport à l'autre, c'est qu'on va donner ce que l'on souhaite obtenir. C'est tout bête, mais c'est humain. Je prends un exemple. Moi, je sais que je suis en couple et que ma tendance, c'est de donner des cadeaux. Sauf que ma copine, elle n'est pas du tout attentive à ça. Mais quand je dis pas du tout que ce soit un cadeau de 10 euros ou 100 euros, pour elle, c'est un cadeau. Et donc, moi, à un moment, quand je le fais, je me dis « C'est pas normal, moi, j'en fais beaucoup et elle m'en fait jamais. » Oui, tu peux le prendre mal aussi. Oui, je le prends mal. T'as un manque d'amour ? Je considère que l'amour qu'elle me porte est moins grand que celui que je lui donne. Or, c'est complètement faux. Puisqu'en soi, sa manière d'aimer est d'être là pour moi. C'est-à-dire d'être là dans tous les moments où j'ai besoin d'elle. Sauf que comme c'est pas mon réservoir, ça marche pas. Dans notre manière de communiquer en couple, c'est souvent le plus gros problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est auto-centré. Et c'est pas méchant, c'est humain. Je pense que je peux faire 15 livres, je peux lire autant d'ouvrages que je veux. Tout le monde a ce problème-là, en fait. Tu rapports tout à toi. On rapporte tout systématiquement. La personne qui me dit « Moi, je suis altruiste. » Je lui dis « C'est très bien, mais tu mens. » Oui. C'est super. Non, mais c'est pas vrai. Bravo. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Dans ces cas-là, je pense que je serai même pas dans ce podcast avec vous parce que concrètement, la personne qui dit ça, c'est-à-dire que soit elle est en train de jouer un rôle ou soit elle veut faire croire aux gens que... Elle se raconte un peu. Elle se raconte quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de te dire « Ok, je suis auto-centré, mais ça veut pas dire pour autant que je suis pas capable d'être attentif. » Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que je peux, dans le cadre de, encore une fois, Gary Chapman, je peux essayer de comprendre, en fait, ce que l'autre a besoin. Je peux essayer de savoir pourquoi moi, j'ai besoin de ça. Je peux essayer d'essayer de donner à la personne ce qu'elle a besoin, mais aussi de savoir recevoir différemment ce qu'elle va me donner. C'est-à-dire que je dois apprendre à apprécier différemment ce qu'on me donne. J'aurai pas ce que je veux parce que jusqu'à preuve du contraire, à moins que je sors avec mon double, elle me donnera pas la même chose. Quand je vais rencontrer quelqu'un, il est possible que ça soit complémentaire, mais ça sera pas exactement ce que je veux. Maintenant, est-ce que je suis capable d'apprendre à l'apprécier ? Et moi, est-ce que je suis capable d'essayer d'être ce qu'elle a besoin ou de lui donner ce qu'elle a besoin ? C'est là où, véritablement, ça devient intéressant. Mais tu sais que c'est une discussion que j'ai eue hier, c'est assez fou. J'ai eu exactement cette discussion avec quelqu'un où je disais, OK, mais est-ce qu'au final, tu dois te mettre, comme tu disais, en couple ? Parce que changer l'autre, tu peux pas. Te changer toi-même, tu peux un peu modifier par amour, mais fondamentalement, tu vas rester toi-même. Et donc, est-ce que je dois faire des compromis parce que je donne à l'autre ce qu'il a besoin ? Et c'est vrai qu'on en avait parlé dans les 5 langages de l'amour où j'avais dit un truc et peut-être que je vais me rétracter sur ce que j'ai dit, finalement. Mais ça, c'est l'évolution, c'est bien. C'est que j'avais dit, si je te donne ce dont tu as besoin et que tu me donnes ce que j'ai besoin, donc si moi, je pense à toi, tu penses à moi, ça va aller. Mais avec réflexion, du coup, tu ne fais pas les choses, toi, véritablement, comme toi, tu les ferais naturellement, tu les fais par amour pour l'autre, ce qui est très beau, mais est-ce que sur le long terme, c'est jouable ? Je ne sais pas. Mais donc, est-ce que tu devrais essayer d'être avec quelqu'un qui te corresponde au maximum et que la manière dont tu vas donner l'amour, elle va savoir le recevoir de cette manière-là ou est-ce qu'il faut modifier ? Je pense que la question, on peut se la poser à l'envers en se disant qu'est-ce qui est véritablement important pour toi, en fait ? Oui. À quel point es-tu capable d'aimer l'autre et comment tu perçois, en fait, la relation que tu vas avoir avec l'autre ? Les deux cas, pour moi, sont bons, en fait. Il y a des personnes qui vont te dire qu'elles prennent plaisir à pouvoir s'adapter à l'autre parce que c'est une forme pour elles dans la manière de communiquer, dans la manière de faire, de prendre soin d'eux, d'être attentif, de pouvoir porter attention à, si on revient dans les langages de l'amour, encore une fois, dedans, on voit que ça répond à plusieurs langages. Et il y en a d'autres qui ont besoin, en fait, d'être rassurés dans leur amour en obtenant ce qu'ils souhaitent pour savoir qu'ils ont de la valeur. Ça, c'est encore différent. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, la plus grande question à se poser, c'est qu'est-ce que, véritablement, je souhaite dans ma communication, dans ma relation avec l'autre pour mon bien et par rapport à l'autre. Mais pour ça, il faut que ça soit clair au départ. C'est-à-dire que, encore une fois, tu ne peux pas changer. On prenait l'exemple de, tu me disais, oui, ça ne va pas aller dans le temps où je peux le faire mais au bout d'un moment, ça ne va pas passer. Oui, si je me suis menti à moi-même, Si, en fait, au départ, j'ai voulu, je vais être comme ça, je vais être comme ça, oui. Je vais donner des moments plein de douceur, plein d'amour alors que je ne le suis pas. Je vais donner des mots. Je prends un exemple, les mots doux. Le principe des mots doux et moi, je suis fan, je suis en admiration devant les gens qui donnent des mots doux parce que moi, quand je dois le donner, ça fait... Je t'aime. Ce n'est pas naturel parce que ce n'est pas moi. Si je veux avoir quelqu'un et que je le fais au départ, c'est superbe. Je vais réussir à le faire, je vais me forcer. Mais jusqu'à quand je vais pouvoir le faire et est-ce que véritablement c'est ce que je voulais ? Et là où il y a un problème, ce n'est pas moi, c'est que je viens de tromper d'une certaine manière l'autre parce que je lui ai fait croire que ça, c'était véritablement ce que je pouvais faire. Et donc, on en revient au départ qui est ta base. Qu'est-ce que tu attends de l'autre ? C'est quoi les règles ? C'est quoi le cadre de jeu dans lequel tu vas être avec l'autre ? C'est quoi le cadre dans lequel tu vas instaurer la relation ? Parce qu'à partir de là, tout est compréhensible si tout a été dit avant. Et dans la communication, c'est la même chose. C'est-à-dire que ton cadre fait que tu vas bien communiquer avec l'autre. Au moins, il est préparé. Au plus, tu laisses des zones d'ombre, au plus, il y a des problèmes. C'est la nécessité d'en parler au commencement d'une relation assez vite finalement pour que les choses soient claires. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de pouvoir assumer, de dire, voilà, moi, je fonctionne comme ça. dans le don, enfin, dans le don, je suis plutôt tel style. Dans la réception, je suis plutôt comme ça. Ça permet de comprendre une lecture de l'autre. Néanmoins, je trouve que ce qui est complexe, c'est que si certains ne sont pas prêts, mais ont quand même cette envie d'aller plus loin avec la personne, c'est le conditionnement de certains comportements pour pouvoir... Obtenir la relation. De se dire, OK, ou alors l'analyse, j'ai le sentiment que parfois, le fait de clarifier les choses, c'est bien, mais que du coup, ça va peut-être cristalliser toute l'analyse qu'on fait de ce qui est en train de se passer et qu'il y a peut-être moins de place à la spontanéité aussi parce qu'on est dans l'analyse. Donc là, il vient de me dire je t'aime, donc moi, c'est pas bon. Donc, est-ce que je lui rends le je t'aime, mais c'est pas mon style naturel. Donc, comment je lui fais comprendre que peut-être que je vais lui dire... En fait, j'ai l'impression qu'on a trop analysé, on se bloque un peu, je ne sais pas. Son naturel. Son naturel. Or, la communication, je crois que c'est un outil vraiment hyper utile. Il faut apprendre, mais j'ai peur qu'il n'y ait plus de place à cette spontanéité aussi. Je ne sais pas. C'est drôle à nous ce que tu racontes. Je vais vous raconter une anecdote là-dessus. Est-ce qu'elle est croustillante ? Elle est pas mal. Est-ce qu'elle est ? On aime. Est-ce qu'il a dit ? Non, Est-ce qu'il a ? Elle est simple, mais tu sais, dans les outils, en fait, en termes de communication, un outil qui s'appelle le disque, tu sais, et c'est le principe des couleurs et selon la couleur que tu es, tu as des traits en fait de caractère. Alors, actuellement, il n'y a pas ta couleur. C'est les basiques. Voilà, c'est les basiques. elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je suis une nicornaque. Rouge, jaune, vert, rouge, jaune, vert bleu. Et en soi, moi, quand j'ai découvert cet outil-là, on m'a fait faire le test. Après, j'ai lu des ouvrages, j'ai travaillé avec des gens là-dessus et je trouvais ça énorme. Je me suis dit, waouh, avec ça, maintenant, en fait, quand quelqu'un va me parler par rapport à ce qu'il va me dire, je vais être capable, en fait, de le mettre dans une case et donc, je saurais comment il est, quoi lui dire et que faire. Et donc, on arrive sur le problème dont tu me parles qui est, en fait, il n'y a plus de spontané. C'est du 1-0, on arrive sur de l'informatique, je deviens développeur du langage, en fait, tu vois, c'est bête à dire mais c'est quasiment ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des réactions qui ont été assez drôles. Il y a un de mes potes qui m'a dit, Manu, tu vas arrêter tout ça parce qu'il nous saoule. Te nous mettre dans des cases, mais non, ça suffit. Exactement, parce que c'est un être humain, en fait, et l'humain déteste ça. À partir du moment où tu le fais mais que tu ne le dis pas, tout va bien mais les gens vont le sentir. Le spontané que tu me disais tout à l'heure, c'est normalement ton ressenti, ton intuition et c'est tout aussi important que le fait de connaître le cadre. L'erreur que j'ai faite et que je ne ferai plus aujourd'hui, c'est oui, ce sont des outils. C'est bien pour mieux comprendre les gens mais à aucun moment ça doit être la base pour pouvoir entretenir une relation, créer une communication ou essayer d'établir un faux lien avec les gens. Ça n'a pas de sens. Ce que tu viens de dire, c'est créer un faux lien avec les gens. Ça, c'est magique parce que je me rends compte que c'est vrai et je pense que tu as lu beaucoup par rapport à ça. Anouk et moi, on est aussi à fond dans tout ce qui est des fers. Je t'ai lâché les cinq langages de l'amour. Il y a plein de choses qui font en sorte aussi que tu puisses analyser des comportements même quand tu es hyper... En fait, il y a aussi beaucoup de... Autant il y a un développement de fou sur... Que ce soit maintenant TDAH, hypersensible, etc. Et que moi, j'adore lire ce genre de choses parce que c'est des choses qui me parlent. Mais c'est vrai que du coup, on va avoir tendance à limite même la personne en face de soi. On ne va même plus lui laisser l'opportunité de lui donner envie qu'on la découvre. On est dans la suranalyse, en fait. C'est ça. Et en fait, comme tu dis, ça bloque le fait de vouloir même découvrir l'autre ou que l'autre ait envie de te dire, mais en même temps, tu es en train de me dire que tu sais tout sur moi alors que pas du tout. Je ne suis pas que ça et il y a d'autres choses. Après, comme tu dis, ça reste un outil donc je pense que c'est important de pouvoir l'utiliser à des bons moments et de savoir faire des bons liens. Mais c'est comme les cinq blessures de l'âme. Il y a plein de choses et pour le coup, moi, je me suis souvent moi-même catégorisée dans certains trucs. Je me disais, ah ouais, mais ça, c'est moi. Je suis comme ça. Je suis ça. Et même toi, tu n'as plus le droit de sortir. Toi-même, tu te mets dans ta propre petite boîte et c'est parfois même dur de toi-même sortir de ta propre boîte. Oui, c'est horrible. C'est comme tu te retrouves dedans facilement. C'est comme l'astrologie. Ah ouais, il y a ça. Ah ouais, je suis ça, c'est sûr. Mais là-dessus, ça t'amène à un vrai point qui est important encore une fois sur les outils. Je pense que pour moi, les outils sont à utiliser dans les périodes de crise, d'accord ? Ou dans les moments où les conversations n'ont pas de véritable importance, tu sais, sur des moments qui n'auront pas d'impact en fait sur votre relation. Je prends un exemple, tu vois, savoir les couleurs au moment où tu es en conflit avec quelqu'un, au moment où tu as un problème dans ton couple, ouais, c'est intéressant. Parce que quand la personne, elle est en train de te parler et qu'elle te dit ouais, tu m'énerves, j'en ai marre et qu'elle n'est pas capable de mettre de fait et qu'elle est très dans l'émotion, bah ok, là tu comprends peut-être que le langage dont elle est en train de parler, toi tu t'attends à des faits, elle est en train de te parler de ses émotions, donc ça veut dire que vous n'êtes pas sur le même levier. Donc de ce fait-là, tu dois essayer de comprendre quel outil j'ai pour pouvoir m'aider là-dessus. Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Ah c'est bien, ah bah je vais reformuler, ah je vais temporiser, ah là je vais essayer d'utiliser les mots qu'elle utilise, mais tu vois je vais utiliser plein d'outils qui me permettent de pouvoir revenir sur une conversation classique et à partir de là, je vais être spontané. Et là je reviens sur ce qu'Anouk a dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose d'important, un enfant, tu vois, moi je n'ai pas d'enfant pour l'instant mais j'ai une nièce et je viens d'avoir une deuxième petite nièce. c'est à ça ! D'accord ! Et la deuxième elle ne parle pas beaucoup pour le moment, elle parle beaucoup. Mais la première parle beaucoup et tu vois, moi ce qui me, ce qui est impressionnant c'est que j'ai vu ma soeur lire plein de trucs, essayer d'être la meilleure des mamans, tu vois, avec plein d'outils et tout. Sauf que quand t'es parent en fait, il y a une grosse partie spontanée et c'est la partie spontanée qui crée en fait véritablement de l'engagement avec l'enfant et qui te fait apprendre beaucoup. Certes, le cadre et les outils vont être hyper intéressants pour t'aider à avancer mais le spontané est important. C'est exactement la même chose si on fait une analogie dans la relation. Si tu cherches à trouver des outils dans tous les livres, pléthore de livres qu'on trouve en développement personnel, en management, en relation, c'est cool mais ça reste des outils et utiliser trop d'outils, ça veut dire en fait que tu ne considères plus la personne comme une personne mais comme un outil de thèse. Et dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas une relation mais des études. punchline ! Je te jure que dans ma tête, il y avait réel Instagram ! J'adore ! Réel Instagram qui est passé juste... Mais par contre, je trouve que ça nécessite quand même une connaissance de soi qui est quand même d'un certain niveau. Est-ce que notre responsabilité pour avoir de bonnes relations et avoir une meilleure communication, c'est déjà se connaître soi un minimum et du coup, de pouvoir nous-mêmes peut-être travailler la manière dont on va réagir à une situation notamment de crise parce que tu parlais... En fait, moi j'ai envie qu'on parle de crise. J'ai envie que... Voilà, comment ? Parce que franchement, comment tu... Tu t'es chauffée là ! Non mais je me suis chauffée mais pas... Donc voilà, tu aimes la personne, c'est parce que vous parlez d'une thématique qui vous tient à cœur tous les deux, vous êtes chauffée. En même temps, tu veux que ça s'arrange, tu as ce côté un peu, il faut que ça s'arrange mais non. Et l'autre, il a besoin de souffler. Et l'autre, il a besoin de souffler et comment tu désamorces, comment tu amènes les choses pour que l'autre soit dans l'écoute justement, ne pas le braquer, ne pas... Est-ce que toi, tu peux nous amener quelques petits tips pour qu'on puisse peut-être gérer mieux une crise en fait ? Bon, après, c'est un conjoint, ça peut être n'importe qui finalement, c'est déplicable mais parce qu'on est parfois trop dans la réaction et pas suffisamment justement dans l'écoute. En fait, c'est un point super important que tu viens de mettre en avant le fait déjà de se connaître. Ça, je pense que ça sera la base de tout parce que c'est... On ne peut pas en fait réussir à comprendre quelqu'un ou parler à quelqu'un si on n'est pas capable de savoir véritablement ce qu'on veut déjà nous et ce qu'on est nous. C'est la base de tout en fait. La deuxième chose, c'est que si je dois te donner des techniques ou du moins des outils qui peuvent être intéressants, la première chose, c'est qu'on va s'arrêter sur nous en premier lieu et les premiers, c'est qu'on va s'arrêter sur en premier lieu des biais cognitifs qu'on peut avoir en termes de jugement, en termes d'écoute partielle, en termes d'affection qu'on a envers la personne. Ce n'est pas pareil en fait quand tu t'embrouilles avec quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affect et quelqu'un avec qui tu as de l'affect parce que quelqu'un que tu aimes, obligatoirement, tu seras soit plus dur, soit plus doux. Encore une fois, je suis désolé, je ne prends pas le coup parce que je trouve que les parents sont un bon exemple mais en fait, il y a des mamans quand leur enfant fait des bêtises, il y en a qui vont dire c'est pas bien et ils vont être durs avec lui et il y en a des qui vont dire c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. C'est un bon exemple. On est sur quoi là-dessus ? On est sur un degré d'affection qui va être différent en fait par rapport à la situation. Ça veut dire que déjà là tu as changé. Ça, c'est déjà une sorte de biais. Ça veut dire pourquoi est-ce que si ce n'était pas ton enfant, tu aurais la même situation ? Est-ce que tu aurais la même réaction ? Ah ok, ce n'est pas ça. Le deuxième, c'est le degré de jugement en fait que tu vas avoir. C'est-à-dire concrètement là, qu'est-ce que tu penses déjà de la personne au premier abord ? Les gens qui nous regardent, il y en a qui nous connaissent, enfin ils vous connaissent toutes les deux, ils vous aiment, ils vous adorent, ils vous like et tout, genre c'est le moment. Au moment où je parle là, actuellement vous devez mettre plein de cœur et de like et de partage pour ce podcast. Voilà, c'était l'instant pub. C'était important pour moi. Mais à ce moment-là, tu vois ces gens-là, ils ont un jugement, donc c'est-à-dire que dès que vous parlez, ils vous aiment bien. Moi, ils ne me connaissent pas. Au moment où j'arrive, il y en a qui vont aimer ma tête, il y en a qui ne vont pas aimer, il y en a qui ont déjà peut-être entendu parler de moi, il y en a qui ne m'aiment pas. Et donc de ce fait-là, au moment où je vais parler, avant même que je commence à parler, la personne est déjà en train de dire hum. Elle est blasée déjà. Blasée. Blasée ou je suis d'accord. Ou enjouée de conditionné. Donc ça, c'est mon degré de jugement. Après, il y a tout simplement mon degré d'énergie et ça, les gens l'oublient en fait. Connaissance de soi, ça veut dire aussi connaissance de moment, en fait, même si j'en ai envie, je ne peux pas. Mon cerveau n'est pas là, en fait. Ça ne marche pas. Mais je dois accepter, accepter que ça arrive et le dire à l'autre pour qu'il puisse le prendre en compte. Mais comment tu fais quand quelqu'un, admettons, toi, tu es dans cette position-là, tu vois, tu es en mode, oui, ok, j'ai envie de parler, mais là, je ne suis pas capable de recevoir tes discussions. Mais l'autre en face, il a envie. Il ne peut pas, il ne sait pas dormir si ce n'est pas réglé. Oui. Comment tu fais ? Très bien. En fait, ça s'appelle normalement un juste équilibre. Oui, tu crois, un compromis. En fait, on va arriver sur une situation, une fois qu'on a réussi à passer tous ces biais-là, il y a toujours un principe assez simple qui est le principe de communication non violente. D'accord ? Je commence par des faits. Je commence par une observation des faits. J'enchaîne, en fait, tout simplement sur une reformulation ou une mise en avant de ce qui a été dit. Je mets en avant mes émotions et je cherche une solution. Si on prend dans l'ordre, imaginons en fait, Chloé, je te donne un exemple là. Toi, tu as envie de parler, moi, je n'en ai pas envie. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, je vais te le dire. Toi, tu vas me faire part de ce que tu as besoin. Je vais dire, écoute, je vais recadrer. J'ai entendu en fait tout simplement que tu souhaitais me parler et j'ai pu comprendre par rapport à ça que dans ce que tu avais dit, c'était ça, ça te gênait, ça te gênait, ça te gênait, par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Je l'ai entendu mais je préfère te le dire tout de suite. Je ne suis pas en mesure pour l'instant de pouvoir te répondre en fait par rapport à ce que tu viens de m'expliquer. Non pas parce que je ne le souhaite pas mais tout simplement parce que émotionnellement en fait, je ne suis pas en mesure à l'heure actuelle de pouvoir te donner les réponses parce que je n'en ai pas l'énergie. Non pas que je n'en ai pas l'intérêt et que je ne veux pas le faire mais je n'en ai pas l'énergie. Je te propose juste une chose. Est-ce que tu souhaites ? Je souhaite avoir cette conversation avec toi mais est-ce que tu peux juste me laisser une journée pour que je puisse en fait être vraiment à même de t'écouter et à ce moment-là nous chercherons une solution ensemble. J'entends que la personne qui est si tu es énervé tu vas me dire non je vais en parler tout de suite. Sauf que dans la manière dont je l'ai fait un, j'ai pris en compte ce que tu m'as raconté parce que souvent en fait le gros problème de la communication ce n'est pas le fait de ne pas avoir de réponse c'est le fait que l'autre ne te considère pas. Oui c'est ça c'est que tu n'es pas validé dans tes émotions et dans ton ressenti. Il n'entend pas ce que taille. Ça va Chloé ? Tu vas bien ? Allez c'est horrible ce que tu viens de faire. C'est horrible là. Si vous nous écoutez il m'a serré la main il ne m'a pas regardé c'est horrible de faire ça. C'est terrible mais c'est exactement ce qui se passe en fait quand on communique avec des gens et qu'on ne prend pas en compte ce qu'ils racontent. Ils n'attendent pas en fait d'avoir une solution obligatoirement. Au moment où tu es énervé ce qui t'énerve c'est le fait en fait que l'autre ne voit pas n'entende pas et n'est pas pris en compte ta colère en fait. La réponse on va trouver une solution. Ça ne sera peut-être pas celle qui te fera ou dans laquelle tu seras super heureuse. Ça ne sera peut-être pas celle qui me fera le mieux mais on va trouver quelque chose de commun. Mais ce qui en premier en premier qui doit être pris en compte s'estimer en fait être écouté c'est s'estimer reconnu. Ça veut dire que concrètement en fait c'est la première chose à faire. Une fois que ça c'est fait après je dois juste et c'est là où c'est important on arrive à un autre biais qu'on va avoir je ne dois pas juger la personne dans la manière en fait dont je reformule mes émotions. Et ça c'est quelque chose qui est hyper complexe dans nos relations. Alors je m'explique à nous que tu me dis restez un peu refais-moi le truc. Je te reprends en fait ce qui se passe c'est que souvent lorsque l'on va parler lorsqu'on va reformuler les propos ou qu'on va faire part de nos émotions dans l'émotion il va y avoir un jugement. Alors ça paraît bizarre quand je le dis mais je donne un petit mot qui va influencer le sens direct de la phrase et qui pourrait directement être pris comme un jugement. Exactement. Je prends l'exemple je vais le faire avec Anouk parce que je change Chloé sinon les gens vont croire que je t'en veux vraiment beaucoup Il m'en veut à moi aussi donc allons-y J'en veux à Anouk aussi voilà c'est pour ça Anouk Choisis bien Je prends un exemple tout à l'heure t'es venu me chercher à la gare d'accord et tu m'as dit que t'allais danser d'ailleurs je tiens à dire peut-être que tu vas danser avant la fin Je lui ai dit pour que tu me reconnaisses dans le hall est-ce que je tape une danse puisqu'il y avait plein Et donc tu vois imaginons en fait on se connait depuis longtemps et je viens et tu le fais pas en fait et donc moi ça me frustre d'accord et donc quand je te fais part de ma frustration j'ai plusieurs manières de le faire soit je te fais part de ce qu'il y en est et t'entends ce que je dis ou soit malheureusement en fait sans m'en rendre compte je vais faire un fait mélangé avec un jugement plus une émotion celui que ça donnerait ça donnerait un truc comme ça encore une fois t'as pas dansé quoi à chaque fois tu me dis que tu vas danser mais tu le fais pas dans ce que je viens de dire là encore une fois déjà ça n'est pas le fait en fait le fait ça serait Anouk tu m'as dit tout à l'heure lorsque je venais lorsque j'allais arriver à la gare que tu allais danser tu ne l'as pas fait ça c'est un fait oui parce que t'as pas dit si ça te dérangeait ou pas t'as juste émis le fait que ça n'est pas arrivé c'est juste un fait il n'y a rien dedans qui prouve ou qui amène un jugement de ma part ou une émotion il y a plein de petits mots en fait c'est ces mots là qui sont les pics et qui sont en fait le poison de la relation encore une fois c'est vas-y je rajoute une couche c'est toujours pareil encore une fois c'est même quand t'as soufflé oui mais c'est parce que c'est dans le verbal et dans le non-verbal les deux sont importants et en fait les gens ne se rendent pas compte parce que si après tu demandes à quelqu'un qui a dit ça la personne dira je t'ai rien dit spécial c'est bon ça va le prends pas mal j'ai rien dit mais non je te fais juste part de ce que j'ai ressenti bah ouais ce que t'as ressenti et ce que t'as ressenti c'est pas le fait c'est ce que t'as ressenti donc derrière il y a un jugement et les jugements c'est ces petits mots là qui viennent en fait donner des petits coups de couteau en fait aux gens parce que c'est de là que les gens les autres vont se braquer parce que quand t'entends ça en fait t'entends pas le fait t'entends juste ça mais c'est vrai et c'est vrai que si tu t'en reportes juste au fait c'est impossible pour moi d'être en réaction négative parce que je peux pas contredire ce que t'as dit je peux juste dire oui c'est vrai j'ai pas dansé ouais mais après la personne qui vient chez toi avec un fait ouais tu peux le réceptionner toi avec une émotion pourtant elle est venue qu'avec un fait lui il va te dire donc tu n'as pas dansé qui est un fait tu m'as dit que t'allais danser tu n'as pas dansé pas d'émotion pas de jugement fait toi tu peux le réceptionner avec une émotion de culpabilité en mode c'est vrai que je lui ai dit que je l'avais pas fait et du coup et après tu sais t'as une overanalyse de dire est-ce qu'il l'a mal pris est-ce qu'il me le dit juste pour mettre un fait sur la table mais est-ce qu'il y a une émotion peut-être derrière qui fait que je dois comprendre que moi je suis en suranalyse tout le temps oui parce que j'allais dire non mais il n'y a pas de ça mais tu peux le prendre en culpabilité en disant ah ouais c'est vrai je lui ai dit que j'allais le faire et je ne l'ai pas fait oui mais dans ces cas là est-ce que moi est-ce que tu peux m'en vouloir à moi après non je m'en voudrais à moi même oui mais dans ces cas là moi il n'y a pas de soucis parce que moi je t'ai fait part d'un fait et donc toi après comment tu le reçois tu sais c'est c'est le principe ça te regarde pourquoi tu veux prendre tous mes trucs il est fasciste sur moi c'est tout je te l'apprends après tu l'apprends tu l'apprends pas à partir du moment où tu l'as dans ta main ça n'est plus mon problème dans la manière dont tu vas ce que tu veux en faire comment tu le reçois qu'est-ce que tu vas faire avec est-ce que tu veux me la rendre est-ce que tu veux la casser ça c'est plus mon problème j'en ai à aucun moment quand je t'ai donné la tasse je t'ai dit tiens v'là ta tasse arrête ça m'a fait mal d'accord donc là dessus c'est super important et c'est là où véritablement pour moi se trouve la clé en fait dans la manière de parler dans la relation c'est-à-dire que quand tout va bien il n'y a pas de soucis en général on est capable on prend le temps on fait attention aux mots qu'on utilise et on est même à même si jamais on se prend un pic de se dire c'est pas grave mais dès qu'on est dans une situation de stress une situation de tension ou une situation de trop plein là dans ces cas-là c'est le mot en trop et ce mot-là il va tout détruire parce qu'à partir de là en fait on n'est plus dans une conversation on est dans un ping-pong et le ping-pong c'est la pire situation de communication c'est-à-dire c'est à qui frappera le plus fort c'est ça par rapport non pas au fait mais ça sera toujours un fait combiné tu sais c'est un peu comme de la sauce samouraï et tu vas en rajouter le plus possible dessus tu vas mettre des poivrons des piments des piments des piments des piments et c'est celui qui tapera le plus fort et celui qui gagnera à la fin c'est celui qui aura fait le plus mal à autre t'as même plus le goût des frites en dessous non c'est fini tu les laisses tomber t'as juste la sauce et celui qui va gagner mais on a déjà oublié le fait quoi mais ce qui est dur aussi au final c'est que c'est souvent irréversible en plus et là on arrive sur un autre point c'est intéressant ça comme le côté irréversible c'est pas irréversible mais c'est fatal dans ce que tu viens de créer envers la personne c'est-à-dire que tu pourras toujours t'excuser et la personne sera toujours capable de l'entendre est-ce qu'elle sera capable de l'accepter ça c'est différent ça fait mal parce que le pardon tu vois c'est on dit souvent les mots fais attention justement quand t'es dans une dispute parce que c'est ça qu'on parle finalement c'est fais attention quand tu te disputes avec quelqu'un fais attention à ce que tu vas dire parce que tu pourras pas récupérer ce que tu viens de dire en réaction et c'est pour ça que c'est génial que tu sois venue aussi aujourd'hui pour qu'on puisse parler de cette communication non violente de la manière d'aborder des contradictions une dispute etc parce que comme tu dis tu peux t'excuser juste après en disant ouais mais c'était sous le coup de l'émotion je le pensais pas c'est trop tard mais c'est trop tard c'est digne et tu peux dire ok je te pardonne alors peut-être que tu vas le faire mais demain il y a la même situation qui se reproduit tu vas dire la moitié du quart du tiers de ce que t'as dit la fois passée ça passera plus parce qu'en fait je sais pas s'il y a un peu d'amour qui part peut-être mais c'est aussi il y a de la tolérance en moins et ça et ça je pense que c'est c'est ça qui est le plus difficile aussi dans les relations que ce soit en fait dans toute relation t'as des barres je pense que t'as des barres de tolérance en fait tu sais la relation c'est comme des vies en fait que t'as tu sais dans les jeux vidéo et puis chaque fois il s'est disparu un peu c'est une bonne image mais des fois t'as des checkpoints t'as des champignons tu reprends un peu il a vu Mario merci à nous qu'elle a remarqué c'est tout de suite c'était le voir donc là dessus tu reprends mais tu reprends jamais complètement sauf que les gens tu vois autant ils sont capables de faire attention à plein de choses que les mots en général pour eux c'est pas grave ça va passer non ça passe pas ça reste dans la tête des gens tu disais tout à l'heure qu'ils sont plus capables d'accepter et puis c'est surtout qu'ils vont te le replacer il y a des gens c'est pas méchant il y en a qui vont le garder pour eux et à un moment ils vont craquer et tu sauras pas pourquoi elle va dire passe moi le sel quoi passe moi le sel mais comment tu me parles mais pourquoi tu t'énerves juste parce que c'est le moment de trop en fait ou soit de l'autre côté ce qui va se passer c'est qu'au moment où on va se retrouver dans une situation de tension tu vas reprendre en fait tout simplement si jamais tu lui fais une remarque elle va reprendre ce que tu lui as dit avant et elle va te le remettre dans la tête et donc là tu vas dire ça fait trois ans que je t'ai dit ça ouais mais tu me l'as dit quand même et donc en fait ça va être quelque chose qui va pourrir à l'intérieur et qui va être mauvais alors après ça serait mentir de dire ouais on doit tous faire attention et on doit tous faire attention aux mots qu'on donne aux autres clairement c'est impossible enfin je veux pas mentir encore une fois et je veux pas donner de fausses formules tout le monde en fait à un moment va avoir un mot qui va dépasser sa pensée parce qu'il y a un contexte parce qu'on est humain en fait c'est aussi c'est notre plus belle force c'est notre plus belle faiblesse mais on va faire des erreurs maintenant c'est comment on peut réduire le plus possible réduire le plus possible passe par ne pas réagir à chaud dans un premier temps c'est à dire qu'à aucun moment j'écrivais un texte ce matin pour faire une vidéo et j'expliquais que j'ai jamais connu quelqu'un qui a répondu à chaud en fait et qui a réussi véritablement à faire quelque chose de bien en fait ce que tu fais à chaud tu vas le payer tu vas le payer juste après cash directement parce qu'au moment où les mots sortent de ta bouche au moment où ça sort au moment où tu le dis il y a ta langue qui fait reviens on fera un gros plan réel de ce passage vidéo qui est incroyable on l'aurait dit un caméléon c'est vraiment ça parce que tu sais au moment où tu l'as tu dis oh non j'aurais pas dû le dire et tu sais qu'à ce moment là c'est terminé parfois c'est plus fort que toi tu sors le truc t'as envie non mais attends parce que moi je veux te challenger ça il est sorti le truc moi je veux te challenger ça parce que tu sais quoi il y a des choses que dans l'énervement je vais prendre mon cas moi moi je suis quelqu'un je suis très fort dans l'empathie dans la compassion dans la compréhension je vais toujours essayer de pas réagir à chaud et d'essayer de comprendre l'autre d'abord mais il y a malgré tout des choses que j'oserais pas que j'oserais pas mais que je me dirais tu sais quoi c'est pas grave mais de côté c'est pas grave mais de côté parce que empathie compréhension prise de distance de recul pour pas embrouiller les gens mais il y a des choses que tu il y a que dans ces moments là que tu vas les dire vraiment tu vois que tu vas dire vraiment ton vrai 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 ressenti et donc positif ou négatif je sais pas si c'est bien de le faire ou pas mais il y a d'office des moments ça va ressortir tu vois c'est des vrais en fait moi je crois que ce genre de conversation oui mais je crois que ces émotions là tu dois aller pouvoir elles doivent sortir selon moi mais si c'est orienté vers la personne que par exemple tu aimes que t'affectionnes ou tu dois avoir un projet de travail peu importe ça va conditionner le reste de vos relations selon moi il faut que ça sorte mais je suis pas sûre que ça soit la bonne personne à ce moment là donc va te défouler va extérioriser ça avec un coach ton meilleur pote ton je sais pas quoi faut que ça sorte et après tu reviendras peut-être plus posé parce que t'as sorti ton venin mais je crois pas qu'à ce moment là c'est la meilleure solution mais est-ce que ça crée pas des électrochocs aussi je challenge alors non mais c'est intéressant oui en fait en soi c'est toujours pareil il y a pas une vérité absolue donc oui pour certaines personnes il y a des gens quand tu vas leur dire ça ils vont se rendre compte d'eux et donc ça va leur faire prendre conscience et ils vont réfléchir parce que tu sais c'est comme tu me le disais tout à l'heure quand tu vas recevoir ça toi tu vas te mettre à réfléchir sur ah ben ça lui a fait ça elle m'a dit ça donc ça veut dire que ça a du sens pour elle mais c'est quelqu'un qui analyse en fait oui quelqu'un qui est vraiment dedans par contre il y a des personnes elles vont juste se prendre ça comme une tasse dans la tête et en soi elles vont avoir mal mais elles vont pas réfléchir à pourquoi t'as acheté la tasse c'est juste elles ont mal en fait ouais alors choisir le repli non alors parce que c'est aussi une réaction l'absence de réaction ça peut être mais après il faut faire attention au repli et là on arrive sur un autre point il faut faire attention au repli parce qu'il faut voir comment il est perçu par l'autre le repli tout à l'heure quand on en a parlé c'est un repli qui est expliqué ouais le repli dans lequel tu dis rien c'est un refus en fait de parler et pour celui qui est en train de parler c'est le meilleur moyen de le faire monter c'est ouf tu parles pas mais tu mets l'âme ah ça passe en super saiyan là tu vois la personne ah t'as rien à dire c'est ça genre l'autre se dit bah ça va se calmer non ça se calmera pas en fait là t'empires le truc bah t'es en train de donner quelque chose de plus grave mais si je reviens au tout départ tu sais on parlait des degrés tout à l'heure dans les outils je vous ai parlé du degré d'autorité du degré de jugement et bah il y a le degré d'ego c'est tout bête mais ça c'est peut-être quelque chose d'important à prendre en compte au départ grave qui est concrètement en fait si ça me titille dans la relation là si on est en train de parler et que je sens que ça monte en moi ou qu'il y a quelque chose qui va pas ça veut dire que c'est un problème avec moi même ça veut dire que c'est en train de me faire un effet miroir sur quelque chose que j'aime pas sur quelque chose que la personne fait en fait j'aime pas ce qu'elle fait mais je le fais aussi donc je vais l'engueuler elle parce qu'en l'engueulant elle peut-être que je vais me changer aussi même si ça n'a rien à voir du tout mais c'est pas grave au moins elle je l'ai changé et si je l'ai changé elle ça veut dire que moi je sais qu'un jour je me changerai pas d'accord mais tu vois un petit peu le pas il arrive après mais donc ce degré d'ego là il faut aussi en être conscient et la prise de recul de l'année intéressante c'est à dire que tu ne peux pas analyser ton ego en parlant ou en essayant de dire quelque chose ton but c'est quand tu parles avec quelqu'un un tu lui expliques et je reviens sur ce cadre que je disais au départ écoute là je sens que tu as envie de me parler je vais peut-être pas te répondre tout de suite je n'aurai pas les réponses pour toi je vais t'écouter avec attention peut-être que je vais noter des choses c'est pas pour te faire un procès après mais j'ai besoin de comprendre ce que tu vas me dire et pour comprendre il y a peut-être des choses que je ne vais pas comprendre au moment où tu vas me les dire et donc de ce fait là s'il te plaît je sais que tu as besoin de me parler mais s'il te plaît accepte que pour le moment je ne sois que dans une phase où j'écoute oui 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 vrai tu sais moi parfois j'ai l'impression enfin je ne sais pas si je suis seule mais que quand je dis j'ai besoin que tu m'écoutes tu ne m'écoutes pas tu ne m'écoutes pas j'ai l'impression que c'est à moi que je parle en fait grave et ça me fait penser à ce que tu dis sur l'ego c'est que le fait que parfois je tolère une situation qui est intolérable et que je dis mais tu vois en plus tu ne m'écoutes pas donc c'est à dire que tu n'as pas la réaction que j'espère que tu es parce que je te dis que c'est finalement le fait de tolérer la situation et de rester là dedans en fait la seule personne que je n'écoute pas à ce moment là c'est moi et là je me dis c'est à ce côté effet miroir mais c'est vrai que sur le moment même tu ne le réalises pas forcément mais je crois qu'on passe des messages indirectement aux autres qu'on devrait se passer à soi en priorité et ce besoin de comprendre moi j'aimerais bien je ne sais pas si vous avez ce sentiment là mais quand on a des conflits j'ai l'impression que parfois ça part en sucette parce qu'on a absolument envie d'avoir ou le dernier mot c'est à dire avoir raison alors est-ce qu'on peut peut-être considérer juste qu'on peut avoir des points de vue qui coexistent et que les deux ont raison chacun à sa réalité ça c'est le premier aspect et tant que je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire alors je n'arrive pas à passer à autre chose oui mais je ne comprends pas et je ne comprends pas et la personne te dit oui mais explique-moi parce que je ne comprends pas mais est-ce que tu es capable de comprendre même si tu comprends les éléments factuels est-ce que tu pourrais même être à ma place et ressentir ce que je t'exprime je n'ai pas besoin que tu valides ou que tu comprennes juste que tu écoutes en fait ces deux aspects là je trouve que ça peut dans un conflit faire en sorte que ça s'envenime et ça tire en longueur et qu'on ne trouve pas vraiment de solution je me suis un peu lâchée parce que ça me parle moi j'ai écouté et c'est intéressant c'est les biais encore une fois qu'on a quand on écoute en fait ça rentre dedans c'est-à-dire que quand toi tu parles en fait les gens tu sais quand j'écris le bouquin je rigole parce que je donne des formations et souvent je demande aux gens un truc tout simple écoutez quelqu'un pendant trois minutes ok d'accord à la fin des trois minutes je demande aux gens est-ce que vous l'avez écouté la personne me dit oui d'accord testons l'autre l'autre me dit je sais pas d'accord c'est-à-dire que l'autre a parlé mais il a eu l'impression qu'il n'a pas été écouté et quand je demande ce que l'autre a retenu il a retenu ce qu'il avait envie de retenir et donc on en arrive à un point important c'est-à-dire que dans l'écoute il y a un problème c'est qu'aujourd'hui n'importe quelle personne qui écoute ce podcast ne va pas retenir tout ce que j'ai dit mais va retenir ce qu'il a intéressé dans ce que j'ai raconté sauf que le véritable message ne se trouve pas dans ce que tu trouves intéressant mais dans l'ensemble des données qui me permet d'avoir une vision différente en fait pour faire simple c'est comme si pour regarder les plantes qui étaient derrière je m'arrêtais sur une feuille et que je bloque sur la feuille la feuille ne me nomme pas la vision de l'ensemble des plantes mais par contre comme moi j'ai été intéressé par la feuille je ne verrai que la feuille et ça c'est un vrai problème dans notre écoute parce qu'aujourd'hui quand on écoute quelqu'un on s'arrête sur ce qui nous intéresse ce qui nous a marqué ce qui nous donne envie et on oublie véritablement en fait de s'arrêter sur l'ensemble de la conversation c'est comme si on essayait de faire un puzzle avec une pièce c'est possible mais tu vas mettre comment tu fais alors et est-ce qu'il y a une solution à ça ? alors je ne sais pas s'il y a une solution mais il y a au moins déjà des pistes qui te permettent de pouvoir éviter de faire ça parce que avant de chercher des solutions prends conscience de ce que tu fais du problème et pour prendre conscience de ce que tu fais ça veut dire change tes comportements un tu ne juges pas deux la deuxième chose c'est que tu ne te concentres pas sur ce que toi tu as envie d'entendre trois tu essayes surtout pas mais surtout surtout pas de solutionner ce que la personne est en train de te raconter c'est pas ta responsabilité ça c'est le on ne reprend pas le triangle de Cartman d'accord le sauveur super non je ne vais pas parler de ça mais concrètement je ne sais pas pourquoi on a tous un côté Avenger en nous il y a des Iron Man Wonder Woman tout le monde est comme ça et je vais le sauver c'est vrai mais quand je te parle quand je te demande de m'écouter je ne te demande pas de me sauver je te demande de m'écouter prenez l'exemple d'une relation amoureuse il y a des gens quand tu es en rupture ils viennent te parler d'accord pendant une heure et demie ils t'expliquent à quel point c'est dur à quel point c'est compliqué tu ne dis rien hormis ah ouais tu veux un café bah viens assieds toi là et à la fin la personne te dit merci ouais tu ne sais pas comment tu m'as aidé bah je ne t'ai rien dit bah non tu ne m'as rien dit parce que tu as juste pris le temps de m'écouter complètement sans interrompre parce que ça aussi il faut en parler très compliqué on arrive dessus c'est à dire ah bah là dans ta tête en fait pour moi je vais prendre l'énergie parce que vous avez pu remarquer Anouk elle est posée moi j'aime bien Chloé elle va dans tous les sens d'accord Chloé elle a la pêche je suis une excitée aussi de ça à la base ah c'est ça ah c'est caché bon bah alors imaginons vous avez choisissez dans votre tête vous choisissez vous pouvez prendre soit Anouk soit Chloé c'est comme un jeu vidéo et en fait c'est ça elle est à l'intérieur de votre tête et quand en fait quelqu'un vous parle ça fait ça allez réponds allez réponds 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 parce que c'est ça qui se passe dans la tête des gens en fait c'est comme si en fait vous aviez une Chloé ou une Anouk qui a toujours envie de dire quelque chose oui je vois sauf que le vrai le vrai truc à faire c'est que Chloé et Anouk restent à l'intérieur elles disent on va rien dire on va écouter et au moment la personne aura terminé quand elle aura terminé à ce moment là je commencera à parler par contre ça m'empêche pas d'être avec elle dans la conversation parce qu'il faut pas non plus que je sois amorphe tu vois ce que je veux dire juste le tu t'endors tu me fais peur quand tu fais ça tout de suite allez on est parti non mais c'est vrai qu'on sera on a envie de enfin je crois que l'humain a envie de rapporter de nouveau à soi donc dire ah ouais c'est comme moi mais attends je suis en train de te parler de la crise existent que je suis en train de vivre et tu rapportes à toi donc ça c'est vrai que c'est tentant pour beaucoup de gens mais je crois que c'est aussi pour ça parce qu'on me dit toujours oui mais les coachs en fait ils vont me conseiller non ils donnent pas des conseils ils sont en fait ce que t'achètes c'est l'écoute active s'insère jusqu'au bout à quelqu'un qui te donne se donne entièrement à toi et parce que c'est pas c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement autour de nous même dans nos amis même dans des gens bienveillants c'est pas c'est une dorée rare et donc ça a du sens d'aller voir quelqu'un pour parler et te écouter n'hésitez pas à aller voir le lab d'Anouk sur Instagram elle écoute en fait c'est super important ce que tu dis Anouk c'est quelque chose qui est crucial aujourd'hui mais les gens ne s'en rendent pas compte en fait tout le monde a l'impression d'écouter tout le monde a l'impression d'avoir une oreille pour l'autre tes amis ne sont pas des gens qui écoutent je suis désolé même moi en tant qu'amie j'écoute pas parce qu'il y a mon jugement parce que je vais induire parce que je vais vouloir rattacher à ma vie comme tu l'as dit tout à l'heure parce que je vais aussi tout simplement solutionner ou parce qu'à un moment je vais penser à autre chose et parce que c'est naturel mais dans tous les cas en fait il faut vraiment comprendre que un coach va t'aider à te poser les bonnes questions mais il ne va pas prendre parti dans la conversation en fait un coach c'est quelqu'un qui prend ce que tu dis et il fait bon t'as dit ça bah attends je te le redis c'est bien ce que t'as dit ouais et par rapport à ce que t'as dit est-ce que t'es d'accord avec ce que t'as dit alors peut-être pas ah bah non bah ouais parce qu'en fait le plus gros problème pour les gens c'est que quand ils parlent quand on écoute véritablement quelqu'un quelqu'un qui parle déjà il est en train de résoudre il faut le savoir c'est horrible il solutionne tout seul en fait on est magnifique en termes d'être humain c'est qu'en soi à la base on n'a pas besoin d'avoir de la solution des autres et en train de réfléchir en fait à comment le résoudre et c'est pour ça que des fois quand on parle à quelqu'un on dit ah bah c'est bon c'est bon j'ai trouvé merci bah je t'ai rien dit merci quand même non mais merci t'étais là ça c'est la première chose et la deuxième en fait tout simplement sur ce principe là c'est qu'en fait le coach va te poser les questions qui ont pour but de te faire réfléchir par rapport à ce que tu as dit sans poser jugement opinion croyance ou quoi que ce soit les mots qu'il va utiliser sont les mots que tu as utilisé tout ce qu'il rajoutera c'est des questions qui ont pour but de venir valider ce que tu racontes et là je vais vous parler d'une petite chose qui est annexe Anouk tu me dis si t'es d'accord avec moi en tant que coach je suis totalement d'accord et je trouve qu'on devrait avoir cette attitude coach du coup tout le temps tout le temps ouais c'est ça mais t'auras plus de taf alors c'est vrai non ne faites pas ça ayez des problèmes non non mais là tu quand même en plus c'est et c'est pas possible parce que tu demandes à un coach un coach qui finit une séance Anouk je vais te demander un truc tout simple quand t'écoutes quelqu'un merci beaucoup et ça c'est le truc que les gens comprennent pas tu sais comment tu sais que t'as écouté quelqu'un si à la fin au moment où elle a terminé t'es crevé et quand je te dis crevé c'est crevé t'en peux plus parce que la concentration qu'on a quand on écoute véritablement quelqu'un elle est énorme elle est digne d'une concentration pour un sportif en fait parce que t'es attentif à ce qu'il dit à ce que tu vois aux mots à l'intonation au volume à la vitesse à n'importe quelle petite chose qui va te permettre de comprendre au silence la durée de l'arrêt avant la reprise avant de reprendre tout va être élément A mais pour ça en fait c'est vraiment une analyse de ce qui est en train de se passer je suis parti il y a peu de temps en fait en formation sur ce qu'on appelle la questionologie la questionologie c'est l'art de poser les bonnes questions ouvertes alors c'est pas obligatoirement ouvertes c'est vrai il n'y a pas que ça mais tu sais j'étais persuadé j'ai fait une formation coach et j'étais persuadé que ça va je m'en sortais bien je savais poser des questions moi j'étais content je suis arrivé là-bas j'ai rencontré Frédéric Falis c'est l'inventeur du concept et en fait en deux jours il m'a détruit mon cerveau en fait il m'a il m'a permis de me rendre compte que même quand je pense poser des questions qui ne sont pas orientées elles le sont déjà dingue c'est un truc de ouf dingue 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 on devrait tous faire cette formation je te jure que je me disais en vrai ça peut être vraiment intéressant franchement si vous pouvez je ne fais pas de plus de problème parce que moi ça m'a inspiré mais il y a un code promo ouais ouais c'est ça c'est le moment moi 10% c'est ça Manu Manu non mais là dessus je vais vous donner une règle moi qui m'a qui m'a vraiment marqué je suis encore en processus d'apprentissage je passe les niveaux dedans mais il y a un truc qui m'a marqué juste dans la manière de faire quel est le mot interrogatif qu'on utilise le plus souvent tous pourquoi pourquoi oui est-ce que pourquoi est un beau mot dans une question non pourquoi ça veut dire que t'es déjà pas en accord avec ce que l'autre te dit en fait moi je dirais comment plus ah voilà en fait le pourquoi si je te dis pourquoi t'as créé ce podcast mais j'ai l'impression que c'est presque dévalorisant parfois parce que tu le prends comme une attaque en fait pourquoi ça veut dire quel est le sens en fait dans le pourquoi il y a une justification c'est une bête mais ça vient dessus en fait c'est à dire que quand je te dis pourquoi toi tu vas me dire parce que et donc là t'es pas dans une phase de t'es pas dans une phase de 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 conversation t'es dans une phase de réponse offensive si je te dis comment est né ouais comment est né ou en quoi ce podcast est important pour toi ou en quoi ce podcast a été a été une une véritable avancée pour toi bah là directement en fait ça t'amène à développer tes idées et en fait on a plein de petites erreurs comme ça dans la manière dont on va questionner les gens qui vont nous amener en fait à obligatoirement même si on le veut pas même si on est coach même si on fait attention à induire à poser la question qui va amener la personne là où on le souhaite et on arrive à l'une des dernières erreurs que je voudrais vous faire part mais qui est aussi un des points auxquels il faut faire attention c'est quand je pose une question si dans ma question je sais déjà le chemin de la réponse ça veut dire que j'ai un problème ouais c'est à dire que t'as posé une mauvaise question bah en fait j'ai posé une question qui amène à l'amener où moi je souhaite l'amener ouais mais est-ce que moi j'adore challenge j'adore c'est génial on adore non mais est-ce que parce que je sais que je sais que toi t'as je suis déjà en train de chauffer aussi quand t'es coach il y a certainement aussi vu que t'as les outils dans ta tête que tu as analysé plus ou moins ce qui est en train de se passer en posant une question oui parfois c'est des questions orientées mais des questions orientées pour que la personne elle-même puisse trouver la solution à son problème par elle-même plus rapidement c'est dans les prises de conscience que ça oriente peut-être mais la solution tu vas toujours l'amener à elle la questionner sur les pistes de solution qu'elle envisage moi je suis d'accord avec Anouk là-dessus en fait tu peux te faire avoir par la personne c'est de la manipulation le pire de tout c'est que c'est même pas voulu en fait tu vas rentrer je prends un exemple Chloé tu me parles d'un sujet tu me parles de je sais pas donne moi un sujet qui te tient à coeur un sujet qui me tient à coeur le voyage d'accord le voyage ouais t'adores ça t'aimerais plus voyager j'imagine c'est ça ouais ouais c'est ça d'accord et donc ça fait que quand tu vas me donner les raisons de ça si on parle ensemble et que je te demande en quoi le voyage est important pour toi comment tu pourrais amener à mieux voyager il est possible que dans tes réponses en fait on tombe toujours sur le même type de réponse c'est à dire que tu vas ouais bah j'ai pas d'argent je peux pas j'ai pas le temps et tu vas rester en fait dans ce qu'on appelle un drama qui est le tien si moi je te pose des questions par rapport à ce drama là bah en soi je te sers à rien parce que ces questions là c'est la zone dans laquelle tu es et cette zone là moi mon but c'est de t'en faire sortir mais pour t'en faire sortir il faut surtout pas que je t'écoute et là on arrive sur tu vous avais me dire depuis tout à l'heure en fait il nous raconte que de la merde je le dis mais c'est ça c'est à dire que ta question en fait si tu veux véritablement qu'elle soit utile il faut que cette question parfois ne soit pas en lien avec véritablement ce que la personne te dit mais qu'elle l'amène à sortir du cadre parce que le plus gros problème dans une conversation c'est quand vous tournez en rond en fait parce que tu vas toujours amener les mêmes solutions t'as jamais été vraiment parce que en plus ça te fout les jetons de pouvoir imaginer qu'il y a peut-être une vraie solution donc en plus tu vas rester dans ton drama oui mais ça c'est parce que c'est des zones de confort inconfortables mais parce que ça te coûterait entre guillemets de changer tu dois changer évoluer prendre des décisions donc le coach va t'amener à envisager une solution que t'aurais peut-être jamais imaginé mais en posant la bonne question qui n'est pas dans le registre des solutions que t'amènes d'habitude et c'est dur alors attention ça c'est la posture d'un coach parce que pour une personne dans lambda j'ai envie de te dire que c'est la grosse grosse étape on peut pas faire ça déjà rien que si les personnes dans ton quotidien si tu veux vraiment écouter quelqu'un juste prends le temps de te concentrer sur ce que la personne raconte accepte de ne pas parler prends des notes prends du recul ne juge pas d'accord et ne sois pas touché prends ton égo mets-le de l'autre côté d'accord pendant la conversation et tu lui reparles après la conversation à ton égo d'accord comme ça au moins t'es sûr qu'il vient pas t'embêter pendant si tu fais déjà ça t'auras déjà fait un gros travail dans la manière de communiquer avec l'autre parce qu'il sera senti entendu et il sera prêt peut-être à partir de là à pouvoir discuter sur un terrain neutre où là tu pourras faire des propositions encore faut-il que dans tes propositions la manière dont tu les fasses dans ce que t'as écouté tu es pris le temps de prendre du recul que tu aies regardé en fait les faits que tu aies accepté ses émotions d'accord c'est-à-dire il a ressenti ça je l'entends mais ça là-dessus c'est pas c'est ce qu'il ressent donc tu peux rien faire on vient pas on ne peut pas venir en fait on parlait tout à l'heure d'échange on ne peut pas échanger sur des émotions si t'as mal je peux pas dire t'as pas mal si t'es pas bien je peux pas dire si t'es bien j'ai pas le droit de venir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est subjectif et qui est propre à chacun oui ça t'appartient mais c'est plutôt comme tu dis t'as pas le droit de le dire parce que les gens le disent oui et on parlait des enfants tu parlais de ta nièce quand tu dis à un enfant ce que tu ressens c'est pas ce que tu ressens donc en fait l'émotion liée tu n'as pas le droit de pleurer parce qu'en fait ça ne te fait pas mal puisque je te dis que c'est pas douloureux mais c'est invalidé les émotions et ça ça revient à la discussion qu'on pouvait avoir il n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un c'est le docteur M. Guineau qui disait en fait on nous apprend à ne plus ressentir ce que l'on ressent véritablement en fait t'as pas peur t'as pas mal t'es pas bien tout va bien non allez arrête qu'est-ce que tu racontes tu sais t'exagères t'exagères cette phrase là elle est incroyable putain t'exagères t'as vu la réaction disproportionnée que tu as mais t'es pas à ma plaise c'est abusé c'est dur et pour les gens c'est presque normal et c'est là où je te dis qu'on a vraiment on a des défauts de langage c'est toutes nos croyances notre culture la manière de faire qui fait que c'est des réflexes qu'on a qui sont mais des poisons encore une fois des couteaux qui viennent tuer la manière de parler mais si je reviens à ce que je te disais donc cette deuxième étape c'est l'effet juste l'effet pas d'émotion d'accord par contre toi par rapport au fait tu dois faire part à l'autre de tes émotions comme il t'en a fait part c'est à dire que ok faire part de ses émotions ça ne veut pas dire en fait que la personne pourra dire quelque chose sur tes émotions mais ça veut dire qu'elle est capable de les prendre en compte si tu me dis si je te dis j'ai été je prends un exemple je redis à Hanouk tout à l'heure bah j'ai j'étais triste en fait de de pas pouvoir te voir danser c'était une promesse que tu m'avais faite et bah ça m'a frustré en fait là dedans à aucun moment je l'ai accusé il n'y a pas de tu il n'y a que moi en fait oui c'est le jeu ce que j'ai ressenti moi mais en faisant ça en fait je ne je ne l'accuse pas je ne suis pas en train de lui dire quelque chose de mauvais je lui fais part de et ce qui se passe avec les émotions c'est que c'est pour moi c'est une sorte de c'est ce qui te permet de descendre ton degré d'ego de descendre ton ta manière de voir la situation parce que t'es humain et t'es humaine en premier lieu et que tu le veuilles ou non l'affect aura toujours un impact sur toi en fait et donc quand on fait mal ou quand on touche quelqu'un qu'on le veuille ou non ça va venir modifier la manière dont on va prendre en compte la situation ben là tu touches à l'empathie ouais selon mais tu vois ce qui est marrant c'est qu'il y en a qui l'auront très très fort il y en a qui l'auront un petit peu mais dans tous les cas ça touche ça touche et une fois que t'as donné tes émotions là le but c'est pas de donner ça aux gens et de dire bah voilà allez vas-y maintenant t'as tout ça tu fais quoi enjoy allez c'est à toi débrouille-toi non c'est après c'est concrètement c'est comment j'amène cette fameuse solution ensemble parce que le but comme dans une relation c'est pas de dire les problèmes de l'autre c'est de dire comment on peut les résoudre faisons une danse maintenant ben voilà ben voilà c'est ça on y va on pourra mettre la musique avec ouais on peut ok d'accord non non mais c'est ça c'est de résoudre et de donner la solution parce que pour moi c'est ça la clé de la communication en fait dans le couple ou même dans nos relations c'est je suis capable d'exposer des problèmes je suis capable d'entendre les émotions de l'autre je suis capable de donner mes émotions mais je suis surtout capable en fait de ne pas stagner pour savoir qui a raison qui a tort on en revient au principe de tout à l'heure et qui a un vrai problème de société d'accord aujourd'hui le principe d'un échange c'est un battle entre qui a tort qui a raison le principe de l'échange normalement si on prend le débat rhétorique un échange c'est un échange d'idées qui a pour but de nous amener à construire différemment notre pensée en fait que vous soyez d'accord avec moi ou pas ça ne change rien ce qui se passe c'est que ce que tu venais de me donner me permet en fait d'enrichir ma pensée de transformer mon raisonnement et normalement nous sommes gagnants tous les deux à la fin oui parce que waouh j'ai appris je suis pas d'accord avec toi ça me dérange pas mais par contre merci pour ce que tu m'as dit parce que ce que tu m'as dit en fait m'a permis d'ouvrir mon champ des connaissances de ne pas rester obtus on en parlait tout à l'heure avec Hanouk sur le fait de je sais tout je suis le grand sachant et je suis le meilleur mais au moins c'est ça le but de l'échange et donc ça fait que quand on est en relation la recherche de solutions à deux c'est vers quoi on devrait tendre pour essayer de se grandir tous les deux et apprendre à voir l'autre différemment alors on sera pas pareil on aura peut-être des visions différentes on aura peut-être des changements mais au moins on aura vécu on aura appris et on se sera enrichi tous les deux mais ça c'est vraiment le principe de mettre l'égo de côté de partir dans une remise en question aussi ce que nous on fait beaucoup dans les podcasts qu'on fait avec Hanouk au final c'est que parfois on n'est pas d'accord et on le dit souvent en début de podcast parfois on a un sujet on n'est pas d'accord à la fin du podcast peut-être qu'on sera toujours pas d'accord mais on va peut-être se revoir trois jours après et en fait ça aura germé parce qu'on se sera aussi donné la possibilité de se dire par contre je suis peut-être pas d'accord mais viens on fait une réunion dans mon cerveau et on essaye de voir c'est quand même pas moyen de tirer quelque chose de toute cette discussion et ça me fait penser à une image que je trouve qui est juste géniale et quand on parle de ce sujet là je trouve qu'elle est hyper impactante c'est quand tu vois t'as le chiffre 6 et que t'as moi d'un côté et l'autre de l'autre qui voit le chiffre 9 le 9 et qui dit mais non c'est moi mais non c'est un 6 mais non c'est un 9 mais en fait il y a les deux parce qu'il n'y a pas de bon après en fait il n'y a pas de bon de mauvais il n'y a pas de bonne de mauvaise solution non c'est en fait on a une solution et comme tu dis on la cherche on la cherche ensemble et c'est ça aussi la beauté même de ce qu'on fait et de ce que toi tu fais aussi dans la vie de tous les jours de ce que nous on essaye de mettre en place et de ce genre d'échange qu'on a aujourd'hui et certainement ce qui va vous aider ce qui va vous aider avec le livre parce que c'est ici j'écoute avant de parler je trouve que c'est vraiment ça c'est de prendre le temps de comme on dit tourner cette fois aussi sa langue dans sa bouche avant de parler parce que c'est prendre le temps de réfléchir mais est-ce que c'est pas ça aussi enfin moi c'est ma conception de l'amour en fait c'est à dire que dans ce que tu as expliqué juste avant et que tu as confirmé c'est de pouvoir accepter que justement l'autre ait une perception une vision des émotions différentes d'un même fait et que ça puisse coexister et donc c'est juste l'entendre et c'est ok et c'est un échange qui permet d'ouvrir et bien pour moi c'est ça l'amour aussi et on a trop envie de finalement que ça aille à notre rythme dans notre enfin essayer de mettre le couple peut-être dans ma vision de ce que c'est plutôt que tiens est-ce qu'on l'écrirait pas ensemble ce couple avec ce que toi t'as amené ce que moi j'ai amené on prend le meilleur des deux et finalement on crée ce qui selon nous est la troisième version du couple quoi mais c'est un amour c'est ça un peu l'amour enfin je pense l'amour inconditionnel parce que là pour le moment on vit dans une société où c'est que de l'amour conditionnel il faut tout orienter ça doit être comme ça comme ça et si tu fais pas comme moi je pense qu'il serait bon de faire alors je t'aime plus et je crois que c'est au final l'amour à mon avis ça doit être enfin ça fait en lien selon moi l'amour inconditionnel c'est ça c'est le même principe mais en fait ce qui est marrant c'est que tu peux le prendre dans l'amour mais tu peux le prendre dans plein d'autres choses tu sais les maths tu sais tu sais les maths j'aime pas les maths là tu me dis l'amour les maths c'est bien les maths en fait t'as des méthodes en fait pour faire des équations tu sais et puis il y a une méthode et en fait si t'utilises pas cette méthode tu trouves pas le résultat t'as pas la réponse sauf qu'il y a des gens qui réussissent à le trouver différemment et en fait quand ils le trouvent différemment on leur dit ben non c'est pas t'as pas bon parce que t'as pas fait la méthode ben non j'ai bon le résultat est identique mon résultat est identique mais j'ai juste une autre méthode et en fait le plus gros problème de l'amour c'est de croire véritablement en fait qu'il n'y a qu'une seule méthode qu'une seule vision qu'une seule manière de voir les choses pour aimer de la même manière moi concrètement j'étais persuadé tu sais qu'il fallait obligatoirement je sais j'ai déjà entendu dans les podcasts que vous avez fait tu sais l'amour fusionnel tu sais c'est ouais notre personne elle va être super ben elle va être avec moi on aura la même relation on sera pareil ça sera super et tout moi ce que j'aime aujourd'hui dans l'amour c'est le simple fait en fait que ça soit on soit pas du tout d'accord en fait que ça soit pas on ait pas les mêmes visions et qu'en soit en fait la seule capacité qu'on a à l'intérieur c'est de communiquer parce que moi j'ai pas besoin d'être amoureux de l'amour j'ai besoin de comprendre en fait comment l'autre voit l'amour et ça ça change toute la donne parce que peut-être que je serai d'accord peut-être que je serai pas d'accord si vraiment à un moment je suis c'est en dehors de ma pensée ben ça ira plus mais à côté de ça entre les deux il y a plein de choses sur lesquelles je peux peut-être apprendre parce que tout simplement aujourd'hui c'est pas dans mon champ de lecture et donc de ce fait là ben je le conçois pas mais c'est pas parce que c'est pas dedans que je peux pas apprendre à le connaître ou que je peux pas m'enrichir et découvrir ça différemment mais c'est s'élever quoi en fait pour moi c'est ça quand tu dis s'enrichir c'est pour moi se donner à un couple ou aller enfin découvrir l'amour je sais pas quelqu'un c'est s'élever soi et donc être capable d'évoluer dans la pensée comme tu disais de ses propres croyances limite en fait de ce qu'on pense savoir être et de dépasser ça est-ce que parce que franchement je pense qu'on pourrait parler aussi moi j'adore on va faire des je crois qu'on va faire des séminaires presque tellement ça pourrait être incroyable non mais là j'aimerais bien juste qu'on commence à clôturer en tout cas parce que t'as un train à prendre oui c'est peut-être pas mal mais au-delà de ça on va y aller salut au revoir non mais ce qui serait intéressant aussi c'est que là on a parlé tu sais en général de la communication de la communication non violente les défis les disputes etc là j'ai envie qu'on aille dans le côté un peu plus positif des choses dans les relations hommes-femmes je pense parce qu'il y a la communication que tu utilises dans les moments de crise mais la communication aussi et ça avec Annou qu'on en parlait c'est quand tu rencontres quelqu'un début de relation comment tu te présentes comment tu communiques quelle est la manière de se présenter à l'autre quand tu débutes un truc parce que tu parlais là tantôt des petites histoires qu'on se raconte à propos de nous-mêmes on se disait que régulièrement quand on se présente on se représente aux autres moi je m'appelle du coup représentation on sort toujours la même petite histoire là tu vois est-ce qu'il y a peut-être une manière d'amener de l'authenticité tout en ayant de la communication ouais c'est ça et qui amène peut-être l'autre à avoir une vue un peu plus peut-être moins classique quoi aussi et plus authentique bonjour je m'appelle Chloé j'ai 29 mais arrête de parler de moi bonjour je m'appelle à nous je suis partagé là-dessus ah c'est intéressant on aime je suis partagé parce que oui il existe des manières différentes de se présenter il existe des outils rhétoriques qui te permettent de pouvoir à chaque fois changer la manière dont tu vas te présenter c'est-à-dire réussir à susciter l'intérêt interroger choquer surprendre émouvoir par le biais d'une histoire réussir tu fais pleurer le gars au premier dé interpeller tu sais genre je sais pas si vous avez déjà vu Hitch vous rappelez de cette scène avec le B ben on peut en fait il y a plein de manières de se présenter qui peuvent être intéressantes mais je pense qu'avant de faire ça il faut se poser la question de concrètement en quoi pour moi il est important en fait de chercher une technique pour me présenter c'est-à-dire pourquoi je le fais concrètement si véritablement tu veux te présenter tu vas te présenter de la manière dont tu le ressens en fait on a parlé d'authenticité elle sera pas parfaite il va y avoir des erreurs il va y avoir quelque chose qui va pas elle sera peut-être hyper classique mais en soi ça sera tellement toi que c'est ce qui fera la beauté en fait de la présentation je forme plein de gens sur la manière en fait tu sais de présenter les choses et j'explique toujours que c'est des techniques en fait et qu'en soi oui oui on peut oui il y a des outils il y a des outils il y a des stratagèmes qu'on peut mettre en place mais concrètement ce que moi je vais demander à quelqu'un c'est qu'est-ce qu'il a envie de dire de lui qu'est-ce qui est important à ses yeux que l'autre sache de lui qu'est-ce qu'il le représente si demain en fait cette personne on devait retenir trois modèles ça serait quoi c'est quoi sa phrase qui a du sens à ses yeux concrètement qu'est-ce que qu'est-ce que l'autre doit à tout prix savoir de soi ou qu'est-ce que la personne n'est pas mais en soi il faut dire quelque chose qui nous représente et qui est nous parce que le problème de la formule ou des outils c'est que ça reste des choses que l'on va pouvoir bien utiliser un peu comme au théâtre ou dans un film mais c'est pas parce qu'on a les outils qu'on est un bon acteur c'est vrai et c'est pas un acteur qu'on aime bien c'est une vraie personne les pires je pense que les personnes qui m'ont le plus touché c'est celles qui ont parfois été le plus authentique et le plus maladroite ouais les plus gauches ben ouais parce que c'est ça qui est touchant parce qu'on sait que c'est pas un code aujourd'hui enfin je prends un exemple TEDx la télé les réseaux sociaux youtube t'as plein de codes dedans dans la manière de faire qui fait que ouais c'est cool tu rentres dedans on a compris comment tu fais mais est-ce que véritablement c'est toi moi je le répète et je le dis ici ce que j'ai vu aujourd'hui avec vous et le podcast qu'on vient de faire les personnes que je regardais sur Instagram quand j'ai parlé avec elles en dehors de la caméra c'est les mêmes que j'ai eu ici donc ça veut dire que concrètement ce que j'ai eu c'est un moment authentique ça c'est important parce que sans ça en fait on peut pas créer de lien avec les gens après ça dépend ce qu'on souhaite est-ce qu'on veut faire du personal branding et de la promotion de sa personne et se créer une image ou est-ce qu'on a envie de créer une relation authentique le mix des deux est possible à partir du moment où on se perd pas à l'intérieur ouais et important aussi de ne pas de ne pas donner à l'autre ce qu'il aimerait entendre et d'être fidèle à comme tu le dis qu'est-ce que moi j'ai envie de présenter de moi de ce dont je suis fière mais pas qu'est-ce qu'il attend pour être validé et bon là encore il y a encore ce cap là mais ça c'est en fait à plus ou moins à ça que je voulais arriver en fait c'est de je m'en doutais un peu mais c'est vrai mais parce que c'est une réalité c'est que tu t'adaptes quand tu rencontres quelqu'un admettons que t'es enjoué par la personne ben t'auras peut-être tendance à mettre en avant des choses certaines choses que tu sais que ça va matcher et plutôt gommer un peu celle où tu sais que ça pourrait créer en fait un sujet de friction qui ferait que peut-être l'autre va se dire ah non je me désintéresse et c'est là en fait où je pense qu'il y a une grosse et que ce soit dans les rencontres actuellement et dans les débuts de relations c'est ça le point qui est très compliqué actuellement et qui fausse toute la relation mais c'est fou parce que ce point là il est vraiment important et c'est pas que dans les relations même dans ton boulot en fait c'est la même chose parce qu'en fait on est tellement matrixé excusez-moi le terme matrixé à répondre à des codes à chaque fois pour rentrer dans des cases qu'en fait on s'oublie dans la manière de se présenter et on donne juste l'image de ce que veulent les gens sauf que c'est une image et qu'à aucun moment on est ce qu'on est je vous donne un exemple encore une fois pour essayer de prouver ce que je raconte tu vois moi je fais partie je pense qu'aujourd'hui je l'assume complètement lorsque je donne des conférences ou je donne des formations concrètement j'adore faire de l'humour j'aime bien être décalé j'aime bien réussir à aller chercher un code dynamique qui peut parfois en fait donner un manque de crédibilité parce que les gens se disent c'est un manque de professionnalité c'est un fou fou quoi on peut avoir cette impression parce que t'es drôle et un peu extraverti et donc je me suis dit ah bah non si je veux réussir il faut à tout prix que je sois comme la cravate comme les autres je sois bien droit et tout mais c'est pas moi ça veut dire que concrètement je le fais je peux mais à aucun moment en fait ce que je suis ressort si je suis pas ce que je suis comment je peux donner le meilleur de moi même clairement complètement d'accord là-dessus ma force vient du fait en fait que tout simplement je suis ce que je suis même si ça ne va pas même si ça ne plaît pas en soi tu ne pourras voir véritablement toutes mes qualités toute ma force toute la puissance que je peux te donner qu'à partir du moment en fait où tu acceptes que je ne sois pas ce que tu veux que je sois et donc de ce fait là si moi je suis en accord avec moi même après ça te plaît tant mieux ça te plaît pas il n'y a pas de soucis mais ça veut dire aussi que je dois accepter d'être ce que je suis et c'est parfois ça le plus difficile c'est ça le plus difficile ouais et ça c'est pas la chose la plus simple parce qu'on veut plaire et après il y a plein de choses qui le font encore une fois encore une fois je suis désolé ça va faire ça va faire très vieux moi c'est mon temps il y avait un coussin là j'ai mal au dos scoliose non non mais c'est c'est super important parce que en fait aujourd'hui on cherche tellement en fait à rentrer dans les cases que ça soit pour la relation pour le travail dans notre famille avec nos amis qu'en soit en fait on est juste une copie de quelque chose qu'on n'est pas et au moment où nous on a vraiment envie d'être on a tellement plus l'habitude d'être ce qu'on doit être qu'on sait plus qui on est et par contre on crée des souffrances aussi parce qu'on sent en fait ce tiraillement entre la volonté d'être dans une case et d'être validé et en même temps ce sentiment profond de c'est pas ma place fait chier en fait je veux sortir de cette case mais je l'assume pas et en fait on est tout le temps en tiraillement et en souffrance par rapport à ça et je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire c'est accepter enfin se libérer couper ce cordon de validation de je dois être aimé par les gens pour vraiment accéder à notre nous et à l'amour qu'on a de nous et à notre vrai bonheur en fait je pense et réapprendre à se connaître je pense que c'est ça je pense qu'on a depuis qu'on est enfant en fait on a tellement de choses qui se qu'on qu'on on nous dit tu es comme ça on l'a dit tu es toi il faut on te met déjà sur toi des adjectifs de qui tu es de vrai et ce que tu n'es pas aussi il y a un biais là dessus il y a un biais d'étiquetage genre si on te dit ouais t'es ah ouais mais non mais chloé t'es une bosseuse franchement à nous que t'es sérieuse donc ça veut dire que quand je t'ai mis ça sur toi en fait comme je t'ai mis ça si je te demande quelque chose qui répond à ça mais que t'as pas envie tu vas quand même le faire parce qu'obligatoirement en fait comme je te l'ai dit et que toi t'acceptes d'avoir eu cette image là parce qu'elle te rend c'est valorisant que les gens te mettent ça et donc ça fait que tu crées encore une fois des aspects qui sont pas les tiens et à nous pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure et ce qui est marrant tu disais il y avait un tiraillement si on regarde bien en fait le tiraillement est de plus en plus important au plus on avance dans l'âge en fait il y en a qui ont de la chance parce qu'ils l'ont dès le départ et c'est vraiment quelque chose qui les gêne et donc ils vont le traiter tout de suite mais il y en a plein qui vivent avec ça et à 40 ans 35 ans ça va pas ça va pas qu'est-ce que t'as ça va pas et donc là le problème de ça c'est qu'à ce moment là c'est pas juste une prise de conscience c'est un tsunami parce que la personne en fait elle peut plus donc elle gère plus rien et donc ça explose mais c'est dommage parce que ça veut juste dire que pourquoi attendre d'essayer d'être ce qu'on doit être plutôt que juste assumer ce qu'on peut être tout de suite en étant heureux même si on va perdre des gens il faut se dire une chose les gens qu'on perd c'est juste des gens qui ont pas envie de nous connaître oui et ce qu'on voulait c'était des relations authentiques alors est-ce qu'on a pas envie d'être nous-mêmes dans des relations authentiques ou de pas être nous avec tous des gens qui nous valident mais qui finalement on vit un mensonge quoi grandeur nature alors après il faut faire quand même attention attention ça va être encore schizophrène je suis désolé il faut se dire quand même que on doit être authentique on doit être ce qu'on veut être mais on sait aussi que parfois on va devoir essayer de rentrer dans la case dans un certain cadre d'une certaine manière on est d'accord parce que après sinon parce que ça va non mais il y a des codes on est d'accord c'est l'anarchie il y a des codes ouais Manu Manu Chloé à nous qui sont dives on a pété tous les cadres ouais ouais c'est ça ouais révolution non mais toujours dans le respect d'un certain cadre voilà et dans le respect de la frontière on dit souvent dans le respect de la frontière aussi de l'autre ouais c'est ça ouais bien sûr chacun son c'était sous-entendu c'était sous-entendu Manu je ne suis pas une révolutionnaire anarchiste un petit peu mais avec un cadre classique en gros la finalité de tout ça parce que du coup on va devoir arrêter ce podcast parce que l'heure avance mais si toi tu dois vraiment clôturer et surtout en mettant évidemment en avant aussi parce qu'on vient de parler de la majorité j'imagine aussi de de l'ouvrage pas de la majorité mais en tout cas c'est ce qu'on peut retrouver dans l'ouvrage c'est en partie ce dont on a parlé aujourd'hui comment toi tu peux clôturer ce podcast avec tous les sujets dont on a parlé il y a un mot qui revient vraiment pour moi c'est une prise de recul c'est l'écoute c'est une prise de recul par rapport à une situation c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans notre vie hyper accélérée dans notre volonté de tout de suite tout faire tout de suite réussir là maintenant c'est bon non 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 prenons le temps en fait de ne pas s'arrêter sur soi prenons le temps de s'arrêter sur les autres prenons le temps de s'arrêter sur soi et de prendre du recul sur ce que les autres nous disent pour pouvoir mieux entamer de véritables relations je pense que dans ce livre là qui est attention parce que je le dis ça c'est le deuxième mais il y a le troisième qui arrive bientôt il arrive le mois prochain mais je dis rien de plus mais c'est vraiment c'est vraiment important en fait de se dire que la prise de recul pour moi je pense que c'est c'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir en tant qu'être humain parce que c'est celle qui nous permettra toujours d'avoir une vision qui est beaucoup plus large que celle qu'on a quand on fonce que celle qu'on peut avoir quand on fonce la tête devant en se disant ouais c'est bon je vais tout tuer je crois merci merci à vous c'était trop bien mais par contre c'est beaucoup trop court est-ce qu'on peut faire s'il vous plaît on peut faire un podcast d'une journée moi tu sais quoi je propose moi je mets ça sur la table je sais pas si ça se fera ou pas mais je m'en fous un jour on fera un événement ensemble mais tellement on fait un événement ensemble en public avec un meet and greet avec tout avec toi qui fais une séance de dédicace avec tout avec la danse et tout ouais ouais il y a un humoriste avant il y a des danseurs après il a des moves old school donc il va nous faire non mais merci en tout cas Manu franchement quand j'étais vue sur Instagram tout ce que j'aurais voulu que ça soit ça a été ça et plus encore et je pense qu'à nous que tu peux confirmer franchement belle découverte franchement c'est incroyable merci merci pour ta générosité merci de ton partage merci de ta good vibe on se sent souvent réénergisé après ce podcast mais là on est au max bah les films moi je tiens pareil je veux vous dire vraiment merci parce que j'ai vraiment passé un bon moment j'ai pas vu le temps passer je tiens à vous le dire ça déjà ça fait kiffé c'était aussi riche que ce que j'imaginais en termes de capacité d'écoute ah ça c'est bon ça on est pas les mêmes vous l'avez vraiment bien franchement c'est vraiment cool j'ai qu'une chose à vous dire j'espère juste que vous allez encore grossir toute la communauté qui regarde actuellement moi je veux des doubles des triples des quadruples partage d'accord je veux je veux le podcast partout voilà je le dis tout de suite j'ai hâte en tout cas pour votre prochain événement maintenant vous me l'avez dit je veux cet événement là d'accord vous l'avez entendu aussi ceux qui sont d'accord pour cet événement vous mettez en commentaire en fait ce que vous voulez mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur on peut y aller vous allez voir ça va être bien ah non mais ça on va le faire tu sais quoi je te jure qu'on va le faire ça c'est acté ok c'est acté c'est enregistré tout le monde l'a vu c'est bon bon bah du coup évidemment vous allez vous de votre côté allez acheter le nouveau livre le deuxième en attendant d'avoir le troisième dans pas longtemps et le premier allez checker ça aussi en fait le deuxième c'est et si j'écoutais avant de parler apprendre à mieux écouter et à comprendre l'autre pour prendre soin de toutes ces relations et on a vraiment besoin de prendre soin de nous de vous et de ces relations du coup donc allez acheter le livre on peut aller acheter sur toutes les plateformes Amazon Fnac Furet il est encore en librairie et si jamais il n'y est pas il y a juste à demander et normalement Erol le renvoie dans les librairies donc tout va bien parfait bah du coup Emmanuel, Sheila sur les réseaux sociaux allez checker ça si vous avez une dose de good vibe allez chercher il y a une petite danse incroyable si vous étiez en audio n'hésitez pas à aller au moins voir nos têtes sur Youtube parce que juste ça ça va vous donner la banane et le sourire Manouk Nook c'était encore un podcast exceptionnel je suis triste je suis triste que ça s'arrête ouais mais t'inquiète nous on a l'after c'est ça qui est bien les caméras se coupent mais nous on a qu'à m'entendre un petit moment avec Manu avant qu'il doive aller à la gare merci à tous mettez comme il disait des likes des partages tout ce que vous voulez et à nous envoyer des petits messages aussi si vous avez envie d'en discuter un peu plus nous donnez votre avis des commentaires bref on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt salut tout le monde bisous